Salut tout le monde, c'est Enid, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très relax, la deuxième vidéo des balades en Vardenfell. Ici nous sommes à Pelagiad. Alors bon, je vais visiter la ville comme dans la première, mais d'abord je vais quand même pouvoir dire quelques petits trucs. Donc je rappelle que les vidéos balades en Vardenfell sont des vidéos exclusives pour la chaîne communautaire TESTVFR, la chaîne communautaire du site theelderscrolls.fr, anciennement connue, toujours connue pour l'instant, sous le nom de skyrim-origins.fr, un excellent site sur Skyrim avec des très belles news, un super forum, en tout cas je vous conseille d'aller y faire un tour. Donc aujourd'hui nous sommes à Pelagiad, la deuxième ville, si nous regardons la carte, elle n'est pas très très loin de Seydanin, Pelagad ici et Seydanin ici. Donc quand on voit l'immensité de la carte, ça va, c'est assez rapproché quand même. Donc voilà, Pelagad, la seconde ville, une ville impériale. On le voit d'ici, le fort Pelagad est un fort impérial. Alors je ne me souviens plus si on peut... je crois qu'on peut rejoindre, ici il me semble, je ne l'ai pas encore fait dans ma partie, je crois qu'on peut rejoindre le culte des impériaux ici. Alors je ne sais pas, je ne sais plus comment, mais bon. En tout cas je voulais vous présenter cette petite ville parce que mine de rien, elle est charmante. Le fort je le trouve très bien fait, on va y aller après. Et surtout, cette petite ville possède en son sein le lac Amaya, ou Akaya, je ne sais plus maintenant. Oh là là, zut, j'ai un doute. Le lac, je crois que c'est le lac Amaya. Alors bon, ça nous permet déjà de visiter les extérieurs qui sont toujours aussi magnifiques. Et je crois que nous avons une partie de ce lac ici, par exemple. Vous voyez ? Le lac Amaya. Alors toujours, ce que j'adore avec le Morrowind overhaul, je rappelle que j'ai la version overhaul d'installer. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, je trouve qu'ils ont vraiment gardé l'esprit de Morrowind, parce que c'est quand même un esprit assez unique dans Morrowind. Et ils ont réussi à le garder, alors je ne sais pas vraiment comment ils ont fait. Un petit monstre, allez, on va faire un petit peu de gameplay là. Je sens que ça va vous faire plaisir. Oh là là. Oh, je l'ai one shot. D'accord. Ouais, ils ont réussi à garder l'esprit de Morrowind, je trouve. Vous voyez, toujours les grands champignons, dans les textures, vraiment c'est gardé. Donc voilà, vous avez une petite, on va aller dans le local. Alors le lac Amaya est très grand, c'est vraiment une petite parcelle du lac ici. Mais voilà, vous avez déjà ça. Et donc en fait, c'est quasiment l'unique attrait de Pélagiade, par le fait que ce soit une ville impériale très jolie et très sympathique à visiter. C'est juste parce qu'elle est toute proche du lac Amaya qui est un des plus grands lacs. Je me demande même si c'est pas le plus grand lac de Vvardenfeld, je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, nous avons vu le lac Amaya. Très 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 jolie texture d'eau. Le mot joli va revenir souvent, mais c'est vrai que c'est waouh quoi. Donc nous allons... Oh tiens, il pleut. Nous allons maintenant nous rendre à Pélagiade et au Fort parce que j'ai voulu présenter cette ville parce que... Bon je rappelle que je présente les endroits que j'aime bien, mais cette ville je la trouve vraiment pas mal faite. Surtout le fort en fait, je le trouve vraiment bien, très réussi. Vraiment. C'est super beau. Regardez ça. L'extérieur est vraiment sympa. Petit effet de lumière. On va rentrer dedans. Alors, on va faire semblant de jouer normalement. On va prendre les objets. Alors dans cette ville, il y a pas grand chose à faire, il faut bien avouer. C'est une petite ville, je crois même qu'on peut très facilement la zapper. Ah tenez, on va monter sur les remparts. On peut très facilement la zapper. Il y a quelques quêtes, évidemment. Je crois que c'est là qu'on... moi j'ai fait une quête il y a pas longtemps où je sais plus, il fallait que je parle à un marchand, je crois, à quelqu'un de la maison Lalou. H-A-H-L-A-2-A-L-U. Parce qu'il y a trois maisons dans Morrowind, je rappelle. C'est des sortes de guildes en fait. Des sortes de guildes. On peut travailler pour l'une ou l'autre qui nous donne des quêtes, etc. Et donc ici, je crois que la maison Lalou est représentée. Mais le siège de la maison est évidemment. Elle est pas ici. Je crois qu'il est à Balmora. Alors... Hé hé, bah moi je crois que... Je crois que maintenant vous êtes... Vous êtes certains que c'est une ville impériale. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de doute vu le... le logo. Alors lui, il est pressé. Je sais pas ce qu'il a mais... Qu'est-ce que t'as toi ? Pelagiad Alors on va voir ce qu'il nous dit sur Pelagiad Un petit fort entre Vivex et Danine et Balmora Un village sympathique Si on ne le connaitrait pas On penserait qu'on serait dans Alenclume D'accord oui C'est vrai que c'est un village typique quand même Alors je ne connais pas du tout le fort Je rappelle que Que Morrowind, de toute façon c'est pareil dans Oblivion Et c'est pareil dans Skyrim C'est très labyrinthique Dans les maisons, dans les châteaux On s'y perd facilement quand on ne connait pas Donc comme je ne connais pas vraiment J'y suis allé une fois ou deux Pour l'instant J'y vais un peu à l'instinct Alors on va monter Une trappe D'accord on se retrouve Au haut du fort Bah c'est sympathique Ça nous permet Vous savez ce qu'on va faire On va lancer le mode TFC Ah non il n'existe pas ici Alors TCL peut-être Ouais TCL Hop 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 Regardez on va monter un petit peu Hop Et là on a une vue d'ensemble On a une jolie vue d'ensemble De Morrowind C'est quand même jolie Même quand il pleut On peut attendre un petit peu Voilà Ah d'accord là on ne voit plus grand chose C'est un peu le défaut là Je ne sais pas si c'est dû à la version overhaul Mais quand il fait très sombre On ne voit vraiment pas grand chose On va encore attendre Voilà bon il pleut toujours C'est pas grave Ok donc là en fait j'ai carrément Ouais j'aurais peut-être dû faire ça dès le début En fait j'ai enclenché le mode sans collision Donc quand vous appuyez sur la console Vous cliquez Enfin vous cliquez pardon Vous tapez sur le bouton 2 du clavier Tout en haut à gauche Le bouton puissance il me semble Et quand vous avez appuyé dessus La console s'ouvre Et vous tapez TCL dans la console Et vous avez le mode sans collision qui s'enclenche Donc c'est à dire qu'en fait Regardez vous pouvez marcher partout Je peux même aller dans la maison Allez Attention au bug par contre après Pour annuler le mode Il faut retaper TCL dans la console Alors ne le retaper pas quand vous êtes comme ça Parce que sinon Ça crée un petit peu Alors lui Ah d'accord en fait D'accord j'ai appris que le mode TCL maintenant Il marche pour tout le monde en fait Salut Yes Sympathique Allez on va le déclencher On va le réclencher Parce que là ça devient un peu n'importe quoi Voilà Ça va mieux J'aime toujours autant les persos Comment ils se déplacent comme ça Ah là c'est mieux là Ok on va continuer On va aller Non la tour des gardes est Loqué Allez il doit bien avoir une petite auberge L'armurier tiens On va aller voir l'armurier L'armurier Ah ces tresses sont toujours Je vais voir si je vais peut-être mettre un filtre de couleur Peut-être au montage Pour que ça devienne moins sombre Alors Waouh les dagues Comme elles sont Putain vache L'épée Dommage qu'on puisse pas avancer plus Non C'est Waouh elle est quand même Elle est détaillée C'est incroyable Une bougie bleue On va monter Waouh les motifs Mais c'est Waouh Vraiment je suis surpris Là même pour l'overhaul Je pensais pas que les motifs Seraient si Si détaillés Et si propres Au rendu Si net Oh la la Ce jeu est magnifique Je peux pas vous dire A quel point ce jeu est magnifique Alors On va ressortir On va visiter encore une petite auberge Et puis je pense qu'on va s'arrêter là C'est vraiment Des petites vidéos La première était assez longue Parce que j'expliquais un peu le tout Mais Je préférerais faire des vidéos Assez courtes Mais assez récurrentes Kuntar Qu'est-ce qu'il y a Alors La taverne Voilà On va vous montrer la taverne Et puis je pense qu'on va arrêter là Ah c'est dommage Ça bouge pas quand même Ça bouge pas des masses par contre Ça c'est quelque chose J'aurais bien aimé Qui rajoute par contre Peut-être un peu plus d'animation Un poil plus d'animation quand même Mais bon ça reste quand même super sympathique Taverne playlist Hein ? Ah d'accord Ça doit être compris dans le mode overhaul Oui parce que c'est vrai Que ce que je n'ai pas dit au début C'est que le mode overhaul Il ajoute des musiques aussi Il change les musiques Il les améliore D'accord Donc là on a toutes les musiques utilisées dans les tavernes Alors wow Musique de Divine Divinity Planescape Tormant Neverwinternight Donc là voilà c'est vraiment du jeu de rôle Pur dur Pur souche Là c'est wow Demon Divinity Ultima 9 Baldur's Gate 2 Baldur's Gate 2 Baldur's Gate 2 Baldur's Gate 2 Waouh Ah bah dis donc C'est vraiment là du coup ça confirme pourquoi j'aime autant l'overhaul C'est parce que c'est vraiment dans l'esprit que j'adore moi C'est tous ces vieux jeux là Planescape Tormant Pour moi Peut-être le meilleur RPG au niveau du scénar Ouais ça fait plaisir quand même Alors une torche Je sais pas si j'en ai une Non j'ai pas de torche avec ce perso là tiens C'est vrai que c'est agréable quand même de porter une torche souvent dans les endroits sombres Euh Où est ma torche ? Ma torche Là Hop Voilà Là on y verra plus clair maintenant On va voir s'il n'y a pas d'autres maisons possibles à visiter Même avec les torches ça reste quand même assez sombre mine de rien C'est vraiment une ambiance incroyable Ah bah écoutez je pense qu'on a fait un petit tour de Pélagaz Ça se veut pas du tout exhaustif de toute manière Et tiens ma torche va s'étendre la vue qui pleut Je sais pas si ils ont pris ça en compte Moi je sais pas en fait Je sais pas si une pluie comme ça pourrait l'éteindre Enfin bref Quoi qu'il en soit On a vu un petit aperçu de Pélagaz Une ville très sympathique Rassurez-vous il y en a encore énormément à découvrir Des encore peut-être plus jolies Plus Je me rappelle qu'il y avait une ville près de la mer Qui était très très originale Enfin Regardez Rien que tout ça c'est Ça c'est Vivek Alors là Vivek je sais pas le nombre de vidéos que je ferai dessus mais Vivek c'est quand même Je crois que c'est la plus grande ville Donc voilà on a vu un petit aperçu Avec du lac Amaya Pélagaz Son ambiance C'est une ville quand même assez Paisible Voilà elle est pas Elle a rien de spécial Mais Voilà moi perso Je la préfère à Seydanine perso Ça c'est complètement personnel Et donc sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Et puis on se retrouvera Eh bien prochainement Pour une autre vidéo Peut-être dans un donjon Peut-être dans une caverne Peut-être dans une autre ville Je ne sais pas encore Je vais prendre plaisir A découvrir tout Tout Morrowind A redécouvrir les lieux On fera peut-être les extensions aussi Un de ces quatre Et voilà Donc salut tout le monde A plus Et à la semaine prochaine Ou à dans deux semaines Je ne sais pas encore exactement Bye bye Sous-titres par Jérémy